Dans cette vidéo on va voir ensemble pourquoi et comment mettre son site WordPress à jour. Mais avant ça je vais te parler des trois types de mise à jour qu'on peut faire sur un site WordPress. Alors la première chose c'est sur la version du site. Tu vois quand tu descends tout en bas du site tu as la version de ton WordPress. Donc là tu vois qu'on a la version 4.9.1, on est bientôt à la grosse version 5.0 qui sera une version majeure puisque c'est là où il y aura plein de nouveautés. A chaque fois il y a la version 1, la version 2, la version machin et puis après tu as des sous-versions. C'est-à-dire que là tu as 4.9.1 et donc dès qu'il y a une petite mise à jour ça fait 4.9.2, 4.9.3 etc. Et donc quand tu auras la version 5 c'est que là ça sera une grosse nouveauté avec plein de fonctionnalités supplémentaires ce genre de choses. Je te referai des vidéos de toute façon tu sais cette formation elle est évolutive continuellement et donc je mettrai des vidéos mises à jour quand tu auras des nouvelles choses. Et d'ailleurs n'hésite pas à me poser des questions comme ça ça va me permettre derrière d'ajouter des vidéos qui répondent à tes besoins. Donc ça c'est la première chose tu sais c'est sur la mise à jour concernant la version de WordPress. Ensuite il y a une deuxième mise à jour possible c'est au niveau du thème. Donc là on va mettre notre site tu vois donc là tu vois bien la tête de notre site. Et donc on a les mises à jour concernant l'apparence finalement le thème de notre site. Donc quand c'est ça tu as tout simplement selon les thèmes tu as la possibilité de mettre à jour directement ici quand tu fais personnaliser non quand tu fais thème pardon je ne peux pas aller sur le bon truc je referme quand tu vas sur apparence thème tu as ici les différents thèmes qu'on a installés et donc en général tu as juste en dessous quand il y a une mise à jour à faire tu as un bouton mettre à jour ok. Donc ça c'est les mises à jour par rapport au thème et ensuite on a les mises à jour par rapport aux extensions donc là tu vois qu'on clique là et il y aura une mise à jour à faire ici je te montrerai après comment faire et donc quand il y a une mise à jour à faire ce n'est pas compliqué devant l'apparence il y a un 1, 2, 3 suivant le nombre de mises à jour à faire et devant l'extension pareil tu vois que là il y a 1 c'est parce qu'on a une mise à jour à faire ok donc c'est vraiment très très simple. Donc là on retourne sur le tableau de bord et donc je vais juste expliquer pourquoi finalement on fait des mises à jour. En fait tu sais que les pirates les hackers tout ça essayent de trouver des failles tout le temps quand tu as un site ils essaient de trouver des failles en fonction de ton thème de ton plugin de l'hébergement tout ça et forcément au bout d'un moment ils trouvent des failles tu vois il y a toujours des failles dans le code et donc ils arrivent à trouver des failles et l'idée c'est que forcément les créateurs de thèmes les créateurs de plugin ils doivent continuellement améliorer leurs codes sécuriser leurs codes et faire en sorte que les hackers ne trouvent pas les failles et ils doivent corriger finalement des bugs ce genre de choses tu vois. Et donc le fait d'avoir un site toujours à jour ça te permet d'être moins vulnérable d'être plus en sécurité. Cette vidéo est un extrait de ma formation 21 semaines pour vivre de son blog. Dans cette formation on verra comment gagner sa vie avec son blog de A à Z. J'ai préparé une présentation complète de cette formation, le lien est sous cette vidéo. A tout de suite. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501